Donc l'être humain a une capacité d'amour et d'empathie, ça c'est clair et net, mais la vie a la capacité d'intelligence. Et à ce moment-là, l'animal humain, le jour où il aura une véritable intelligence émotionnelle, c'est cela qui au niveau atomique doit fusionner, c'est ce que dans le supramental, ils n'arrivent pas à saisir. Ils se réfèrent toujours à la mauvaise part, c'est ça qu'il faut. Alors un infini s'ouvre, le but est l'infini, le but c'est l'infini. La programmation est faite, ce qui n'arrive pas à comprendre l'animal humain avec la conscience, il a accès de par son ego à des expériences émotionnelles qui peuvent quand même le protéger. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas si con que ça. Mais il a une deuxième référence, donc ça c'est les mémoires du passé, il a accès à ces mémoires du passé. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que sa programmation est déjà terminée, sur le plan animal, animal humain. Il y a une grande différence entre animal humain et être humain. Donc la programmation de l'animal humain est déjà finie. Donc effectivement, tu as accès à un futur déjà accompli en termes d'animal humain. C'est ce qu'on appelle les intuitions. Et ça, ça vient dans le mental. Parfois, l'intuition, elle peut être intéressante lors d'un moment de vie, mais parfois ce n'est pas forcément nécessaire de la mettre en place. Parce que ça ne correspondra pas du tout, ça aura un coût trop d'avance sur les autres animaux humains. Et ça ne sera pas le temps, mais parfois ça sera le temps. Et ça, c'est très très compliqué. Et le problème, c'est de prendre référence sur tes 50, 80 balais ou 100 balais que tu vis. Il faut arrêter d'avoir ce référentiel de merde, putain. Il faut vraiment arrêter d'avoir ce putain. La vie d'un animal humain, c'est sur plusieurs centaines d'années, sur plusieurs milliers d'années. Mais c'est déjà fait. Mais ça reste de l'animal humain, putain de merde. Cette chasse à la paix, au bonheur, à l'amour, c'est... Bien sûr que c'est intéressant, mais bien sûr qu'il ne faut pas le rejeter. Mais c'est ça, c'est ça la qualité de l'être humain. C'est la qualité absolue que la vie n'a pas. Mais l'amour, la paix et le bonheur ne suffit pas. Pour justement accéder à cet infini. Parce que vous vous référez à du temporel, à de l'espace-temps, où ça concerne uniquement l'animal humain. Et pas uniquement sur 20 ans, 30 ans de vie terrestre, ou 50 ans, ou 100 ans de vie terrestre. Le référentiel est mauvais. Bien sûr que cette carcasse-là, j'ai 55 balais cette année, bien sûr que celle-là, je vais peut-être claquer demain, ou je vais claquer dans 20 ans, bien sûr. Mais moi, émotionnellement, j'essaie de me calmer pour dans 200, 500 ans. Calmement. Pour accéder au plus vite à ce futur qui est déjà fait, de cette part animale en moi. Pour enfin accéder au véritable être humain qui bosse, et qui est le seul et unique qui s'est créé seul, 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 seul. L'être humain est une condition, est une condition pour la vie. La vie est une condition pour l'être humain. Il faut essayer vraiment de le comprendre, cette chose. C'est une condition. Au départ, la vie avait une intention de se connaître. Et sans un support comme l'être humain, elle n'avait aucune capacité. Mais nous restons une condition. Et pour l'instant, on n'a pas de libre-arbitre. Il n'y a aucun libre-arbitre. La seule libre-arbitre, c'est de choisir en conscience certaines choses. Est-ce que tu vas utiliser par moments encore tes mémoires, qui peuvent être utiles dans le quotidien quand même, malgré tout ? Il ne faut pas trop te déconnecter, trouver la motivation, pas déprimer, parce que quand je vois le nombre de spirituels qui ont envie de se suicider, franchement, c'est pour te mener au suicide, ça ne sert à rien. Si c'est pour déprimer, je le répète, je ne déprime pas. Je ne déprime pas. Je suis content de me lever demain. Je suis content de me lever demain. Même si ce que je perçois du quotidien n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. Ça n'a pas trop d'allure. Franchement, ce n'est pas super esthétique. Parfois, c'est esthétique. Parfois, putain de merde, ça a de l'allure. Mais c'est à nous, on a ce pouvoir-là. Et donc, tu te réfères à ton intuition. Parfois, tu peux apporter à quelqu'un, ou quelqu'un peut t'apporter de par intuition, parce que tu es déjà allé vers une meilleure version de toi-même, à ce moment-là, une meilleure version de toi-même. Mais tu es déjà... Ça, c'est déjà fait. Mais il faut... Cherche ta meilleure version, tu n'occupes pas des autres. En tout cas, ce n'est pas 9 milliards d'humains qui vont... C'est un système involutif. Il faut aller jusqu'à la fin de cette évolution, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tout le monde croit que l'être humain, l'animal humain évolue. Non, non. On a tellement un coup d'avance sur d'autres êtres, c'est ça que vous ne comprenez pas. L'involution est obligatoire. C'est là qu'on pousse à l'extrême, mais vraiment à l'extrême, l'animal humain pour qu'il devienne une sorte d'autre entité. Égale et égale à la vie, quoi. Avec la vie. Mais vers un infini. Parce que ce que vous cherchez, paix, bonheur et amour, c'est fini, ça, si on y accéderait. Et heureusement qu'on n'y accède pas totalement tout le temps. Heureusement qu'on n'y accède pas tout le temps. Parce que ça serait fini. La vie serait finie. C'est ce que vous ne comprenez pas. La vie serait finie. La vie est infinie. Il faut accéder à cet infini. Ça n'a rien à voir avec le temporel. Pour l'instant, on est coincé dans du temporel. L'infini et le temporel, ça n'a rien à voir. Ou l'intemporel. Intemporel, c'est par rapport à du temps. Infini, c'est rien. Ça continue. Ça découvre. Ça s'améliore par soi-même. Ce n'est pas un travail. C'est une condition de la vie. Et je le répète, le jour où l'être humain comprendra et verra véritablement qu'il s'est créé par lui-même, parce que c'est ça. C'est véritablement ça. Il n'y a pas de créateur. C'est les êtres humains qui ont créé les dieux. C'était nécessaire. L'animal humain avait besoin de créer des dieux. C'était nécessaire. Mais le problème, maintenant, les gens ne croient plus à un dieu. Ils sont coincés dans une spiritualité totalement, mais... avec une vision, mais totalement obsolète d'amour, d'hyperempathie. Bien sûr, c'est des qualités nécessaires. Mais ce n'est pas ça, la fin. Putain de merde. Ce n'est pas ça. Il y a autre chose. Et justement, c'est autre chose. Le fait qu'on ne le sache pas, la vie, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Alors, ce n'est quand même pas un être humain qui va savoir à quoi on va aller vers l'infini. Sinon, tout s'arrête. Si on le savait. Si la vie savait ce qu'elle devait faire, tout s'arrêterait. C'est une logique, mais implacable. Implacable. Ce moment-là, l'animal humain veut contrôler le véritable être humain, continue à aller vers l'infini. Vers l'infini. Mais d'abord, d'abord, il faut s'extraire de cette putain de programmation amique. D'abord, il faut s'extraire. Mais pas par la volonté. Juste avec, en mélangeant l'amour, ce que détient l'être humain, et c'est une évidence, l'amour, l'empathie, c'est clair et net, et l'intelligence que la vie a véritablement. Une intelligence froide. Cette fusion dans l'atome, là, nous permettra de, pas de libérer, mais on va dire de libérer, justement, de tout ce système amique, karmique, et on ira vers autre chose. mais ça ne te regarde pas, toi, en termes, il faut arrêter. L'ego est nécessaire pour l'animal humain. Mais pas, mais plus pour l'être humain. Il n'est plus nécessaire. Du moins, du moins, jusqu'à présent. C'est le référentiel. Il y a un référentiel chez l'animal humain dont je reste à moitié, peut-être, trois quarts même, parfaitement conscience. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça le problème. Mais les mots ont leur importance. Les mots ont leur importance. Pas au niveau de l'intellectuel. Il y a confusion. Il y a vraiment une confusion entre l'animal humain et cette possibilité soit de revenir, je ne sais pas si l'être humain a déjà existé, soit d'aller vers cet être humain. C'est vital. C'est vital. Mais quelque part, il ne faut pas se mettre la pression. C'est une condition. On est un observateur dans la matière, en matière de conscience, pour la vie, qui elle, aussi a une conscience. Donc, cette bilocation, mais finalement, c'est la même conscience. Sauf qu'elle n'a pas, elle est seule. Nous, on est des milliers, des milliers, justement. On a cette capacité d'interaction. On a une interaction entre nous, quoi. Nous, on n'est pas seul, contrairement. L'animal humain croit qu'il est seul. C'est ça qui est fou. Le véritable être humain sait qu'il n'est pas seul. Il sait, il sait. Moi, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Conjoint ou pas conjointe. Que je vis avec quelqu'un ou pas. L'animal humain se croit toujours tout seul. Toujours. Il est comme un cleps, comme mes chiens. Il va chercher de l'affection, il va chercher de la reconnaissance. On le fait tous, on le fait tous. Même au quotidien, ça m'arrive encore, bien sûr, bien sûr. J'ai besoin parfois d'une résonance de la part de ma compagne, évidemment. Parfois, j'ai besoin d'une petite validation, quoi. Voilà. Ça, c'est normal. Mais au plus profond de moi, il y a autre chose, quoi. Il y a autre chose. Il y a autre chose. C'est évident. Dans des périodes plus calmes, dans des quelques minutes de la journée, c'est plus stable, émotionnellement. C'est évident. Voilà. Toujours aussi bordélique. Je vous souhaite une bonne continuation. Just do it.